bienvenue dans digital café merci d'être là mesdames messieurs pour cette émission aujourd'hui dans la rubrique invité nous recevons pour vous ce matin jerry minco moro il est écrivain il vient d'écrire et publié aux éditions l'armatant le monde merveilleux de zé jerry bienvenue bonjour merci d'accepter de partager ces quelques minutes avec nous nous allons partager ensemble ces récits fantastiques emprunt des réalismes un roman entremêlé d'humour d'horreur d'ironie qui nous transporte à travers une cité une ville aux ambiances chaudes et tumultueuses et dans le paisible quotidien d'un certain zé que nous allons forcément découvrir aujourd'hui et déjà on peut s'imaginer que dans la suite il y aura des événements dramatiques les héros va remettre en question la perception qu'il avait jadis de son entourage c'est à dire luxure trahison vengeance sorcellerie en quête de pouvoir sont pratiquement les maîtres mots de cette histoire alors jerry minco moro vous êtes né à rien au gabon vous avez fait vos études primaires et secondaires à libreville je salue tous les téléspectateurs qui sont d'ailleurs très nombreux à nous regarder là-bas ensuite vous avez achevé ces études avec un master de droit fiscal au sénégal vous êtes activement engagé dans la vie associative depuis ces années là et puis en 2013 vous avez également obtenu un autre master en gestion des projets vous vivez à kinshasa et vous intervenez dans vous intervenez en faveur des enfants vivant avec un handicap donc au delà d'être écrivain vous êtes un citoyen qui participe à la vie de la communauté c'est cela oui je participe à la vie de la communauté j'ai envie de dire je disons je suis un homme à plusieurs activités aussi bon parce que à la bas je suis coordonnateur de projets et je travaille au sein de l'ambassade des états unis et c'est là où voilà disons entre autres c'est ça mes activités je travaille avec des enfants de la rue je travaille avec des enfants vivant avec handicap j'essaie de mettre ma patte un peu partout voilà selon ma disponibilité on comprend un tout petit peu pourquoi et comment on peut arriver à bien décrire aussi la vie parce qu'au quotidien vous vivez avec ce qu'ils font la vie on peut l'imaginer oui voilà parce que oui en fait comme vous le dites c'est ça disons que j'ai peut-être subi les influences de toutes ces multiples activités que j'ai que j'ai au quotidien et ce qui fait que peut-être je n'ai pas eu beaucoup de difficultés à découvrir à décrire tel ou tel aspect de la vie parce que voilà ce sont des choses auxquelles j'ai souvent été confrontés voilà alors présentez nous rapidement si vous le pouvez gérer ce monde merveilleux des deux et bon là je crois que vous même déjà en faisant cette introduction vous avez brièvement balayé les différents points qui sont abordés mais ce que je pourrais ajouter c'est que ce roman en fait c'est un peu comme c'est un petit monde comme le dit le titre monde et là je vais tour à tour évoquer ou alors voir les différents sphères de la vie de zé on ira dans sa sphère restreinte avec sa femme et ses enfants son univers professionnel ça on ira voir sa famille élargie et également la ville dans laquelle il vit qui s'appelle la cité et on se rendra compte que en fait c'est une ville j'ai envie de dire peut-être où on retrouve une ambiance atypique parce que les gens ils sont plutôt joueurs ils aiment beaucoup la fête dans cette ville là et j'ai lui en fait il a des idées bien arrêtées sur la manière dont dont son monde fonctionne voilà mais il va vivre un certain nombre d'événements troublants je dirais même traumatisant qui vont l'emmener aux différents changements dont vous avez fait mention tout à l'heure alors quand vous parlez des ailes on a un tout petit peu l'impression que c'est 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 votre propre histoire bon personnellement je crois que je ne m'identifie pas à zé bon c'est vrai qu'il ya certaines personnes qui en lisant peut-être certains passages se disent ah ouais on a eu l'impression de te reconnaître mais je crois que pour ce qui me concerne je dirais que moi au delà du fait d'avoir écrit ce roman moi ce qui me lie peut-être à zé ce serait plutôt les questions qu'ils se posent parce qu'à une certaine époque moi je me suis posé ces questions là et je me dis je dirais plutôt que à ce niveau là c'est peut-être là où moi il faudrait le dénominateur comme voilà c'est qu'on se retrouve pas seulement dans un monde où on vit au côté au quotidien les injustices le cas où vous l'avez rélevé ici dans ce chapitre premier vous revenez pratiquement sur ce qui subissent les humains au quotidien j'ai un passage qui m'a forcément fasciné la douleur est là mais tôt ou tard il finit toujours par s'arrêter c'est un peu une façon de dire aux uns aux autres que le monde est ainsi fait de haut et de bas il faut savoir seulement vivre tout simplement tout à fait bon en fait c'est un peu là déjà dans ce passage c'est pour relativiser un peu la perception de la vie parce que comme tu le disais il ya des hauts et les bas il y à la douleur qui est là mais peut-être ne pas nécessairement se focaliser sur la douleur parce que si l'on regarde bien quelque part le bien il est toujours là et libre à nous quitte à nous plutôt d'aller vers ce bonheur qui est autour de nous si jamais nous le trouverons si jamais nous faisons vraiment l'effort de les chercher vous dites quelque part le vent et le soleil seront toujours là quelque part autour de toi tu pourras toujours les sentir si tu veux vraiment voilà dans ce passage là je crois que c'est là où le héros et après avoir vécu des événements très dur au sein de sa famille se retrouve exilé pratiquement dans les bas fonds de la cité et en fait il n'arrive pas à remonter la pente et il ya son meilleur ami qui lui justement pour le faire redescendre sur terre va lui donner un revers de la main une gifle et justement par cela il va justement illustrer le fait que la gifle c'est le mal qu'il y a dans le monde mais avant cela il avait conduit dehors afin de pouvoir apprécier comme tu dirais le soleil et le vent qui était là des choses qui sont toutes naturelles mais qui sont là et qui sont plaisantes mais dont il ne jouissait plus dont il ne prenait plus le temps de jouir et lui dit enfin c'est vrai que tu t'essayes pris une claque à cause de cette histoire que tu as vécu dans ton univers familial mais il y a toujours de bonnes choses autour de toi et la vie ne s'arrête pas à cet échec que tu as vécu c'est un peu plus clair 179 pages pour ce roman le monde merveilleux de zé dix chapitres est ce que on peut rapidement brosser ce qu'il ya dans ces dix chapitres bon en fait un peu comme le titre et comme j'ai le titre dit le monde de zé et comme j'essaie d'expliquer tout à l'heure moi j'ai essayé comme qu'il ya de procéder par une approche définitionnelle c'est quoi le monde le monde j'ai pris les différentes sphères de vie de zé dans le chapitre 1 je parle d'abord en fait de son univers restreint famille restreinte et là chapitre 2 je parle de son univers professionnel voilà au chapitre 3 je parle de sa famille élargie parce qu'il y à son père et son nom toute la grande famille qui intervient au funéraire de son père au funérail de son père et au chapitre 4 je crois qu'il est question même de l'univers mystique parce que en fait là je vais déjà dans les rêves là je décris les rêves que fait sa femme parce qu'elle a souvent des nuits agitées au chapitre 5 je parle de la ville dans laquelle il vit et là vraiment il ne s'agit pas que de lui ou de sa famille mais de toutes les personnes interagissant d'une manière directe ou indirectement avec lui dans la ville et à un je crois que je ne peux aller plus plus loin et là au chapitre 8 je vais peut-être dans la sphère spirituelle encore à l'église l'église que fréquente sa femme et là encore c'est que dans ces différents univers de la vie de zé je vais montrer peut-être des choses qui caractérisent ces différentes sphères voilà voilà c'est cela alors réveillons chapitre 2 vous parlez évidemment de la vie professionnelle de zé en rapprochant un tout petit peu vos lecteurs qui ont peut-être la chance de lire ce roman de tous les trains trains quotidiens tout ce qu'on nous raconte nous rencontrons nous sur le plan professionnel j'ai même lu un passage où zé se retrouve en face d'un monsieur qu'on a surnommé dans le livre internet des compagnies c'est un homme au savoir certains qui ne manquait jamais de faire évidemment des remarques ça c'est ça on les trouve on le rencontre tous les jours bon il faut de tout pour faire un monde et j'ai envie de dire même des faux boulots il ya toujours peut-être un personnage comme ça qui a toujours un mot sur tout qui a une bonne réponse à tout il connaît tout bon il connaît tout bon c'est un peu trop dire mais on a il donne au moins cette impression là voilà même lorsque des fois on va se rendre compte que si on force on fouille vraiment c'est connaissance ne repose peut-être pas toujours sur des vérités quoi voilà et pourquoi on insiste sur merveilleux le monde ne pouvait pas s'arrêter au monde tout court bon ce qu'il faut dire c'est que cette construction est une ironie parce que on va se rendre compte que le personnage tout au long du roman ira plutôt de catastrophe en catastrophe et moi en disant le monde merveilleux c'est déjà quelque part pour attirer le lecteur sur peut-être même ce titre là le monde merveilleux parce que déjà le lecteur en rien fait en voyant le titre s'attendra à découvrir un monde certainement merveilleux où tout est beau mais au fur à mesure qu'il lira le livre il remettra vraiment en cause le titre du livre et même tout ce qui est dit à l'intérieur jusqu'à se dire mais ce monde là quelque part il n'est pas merveilleux se demandant même ce à quoi je voulais jouer en faisant en donnant ce titre là vous avez pensé que choisir comme style le roman expliquerait mieux les mondes merveilleux de zé bon une chose est sûre c'est que dans ce roman il y a tellement de thématiques tellement de choses qui sont abordées je me dis que le roman est certainement le genre littéraire le mieux plus approprié pour justement parler de ce monde de zé qui est voilà qui est un monde très riche où il y a beaucoup vraiment beaucoup de choses qui se passent alors est ce que ce livre vous pensez qu'il répond à une problématique c'est vrai qu'on a ici rélevé tout ce que nous connaissons au quotidien à travers les différents chapitres on a vu zé dans son milieu professionnel zé dans sa famille zé à l'église ou avec ses concitoyens au jour les jours ce que cela répond à une problématique bon ce qu'il faut comprendre c'est que la principale problématique abordé dans ce roman est celle de du monde surnaturel voilà et donc à travers tous les chapitres et à travers tous les bouleversements toutes les péripéties qui sont décrites à l'intérieur en fait elles sont toutes étroitement liées au surnaturel et donc ce qui fait que moi c'est une certaine manière de d'emmener le lecteur à se poser la question ou alors à attirer son attention sur la question du surnaturel bon c'est vrai que étant dans la société africaine le surnaturel est une question qui ne s'oppose pas parce que nous sommes naturellement dans le dans le surnaturel mais aujourd'hui avec peut-être je dirais la pensée occidentale avec l'éducation moderne on a plutôt tendance à bannir le surnaturel et ce qui fait que moi c'était plutôt intéressant parce que étant comme qui dirait influencé par ces deux cultures à un moment donné il fallait peut-être adopter une certaine position claire par rapport à cette question de surnaturel et moi je crois que la manière dont nous percevons la vie dépend de ces défauts impact sur la manière dont nous menons notre vie donc étant donné que le surnaturel pour moi est une question fondamentale donc je me dis peut-être il serait bien de prendre une fois pour toute position par rapport à cette question et donner peut-être une orientation claire à la manière dont nous menons notre vie. Quelle est la position de désé par rapport au surnaturel dans le livre, dans le roman ? Eh bien ça on le saura après lecture du roman voilà. Il faut lire donc le roman de Jérémy Comoro le monde merveilleux des désés c'est ce roman là qu'il est venu nous présenter aujourd'hui dans Digital Café un récit fantastique que vous pouvez bien sûr découvrir qui est déjà sur le marché ? Oui il est déjà sur le marché ici on peut le retrouver auprès de la maison L'Armatan avec qui a publié ce roman on peut le trouver en ligne on peut le trouver on peut en faire commande il y a toutes les deux versions le roman là et même la version électronique. Et la version online si vous voulez la voir ? Oui tout à fait il est possible de la voir commandé sur Amazon. Non il suffit juste de taper le monde merveilleux des désés pour le retrouver évidemment on rappelle que c'est votre premier roman mais vous en avez encore d'autres ? J'en ai d'autres déjà qui sont au cours de je dirais pas de publication mais de correction et bon disons que ce roman était mon premier certes et avec le premier on apprend beaucoup et celui-là je l'ai écrit en 2013 je l'ai sorti en fait en 2014 et je me suis rendu compte que peut-être j'aurais dû prendre un peu plus le temps de mieux le travail. En fait c'était une phase d'apprentissage et je me dis je vais peut-être prendre mon temps dans l'avenir pour éviter des erreurs, des petites erreurs que j'ai eu à commettre dans la publication de celui-là. Oui on imagine que quelqu'un vous a influencé pour écrire ? Bon influencer j'ai envie de dire du point de vue de la lecture... Ou inspiré c'est peut-être mieux ? Bon oui parce qu'il faut dire que ce roman il est à tendance philosophique aussi et je crois que j'ai beaucoup été influencé par des écrivains tels que Paolo Coelho que j'ai beaucoup aimé lire ses romans... Il y en a un autre Khalil Gibran qui a écrit Le Prophète ce qui fait que j'ai toujours été intéressé par ce type de roman qui déjà pousse à une certaine réflexion et ce qui fait que moi je m'inscris peut-être dans la même démarche où à un moment donné je vais pousser le lecteur à un peu comme Zé remettre en question la perception qu'il a de son monde. Allez, je rappelle que nous sommes en compagnie de Géry Nico Moreau, écrivain, il vient de publier le monde merveilleux des Zé. Alors nous allons peut-être pour les minutes qui nous restent très vite avoir votre dernier mot pour ce passage sur ce plateau. Qu'est-ce qu'on peut dire aux nombreux lecteurs qui vont lire ces livres ? Quelle peut-être votre recommandation à tout cela ? Bon, je crois que moi je vais plutôt donner un avis de ceux qui ont lu le roman déjà. Bon, certains disent qu'il est plutôt facile à lire. Il est plutôt facile à lire. Du point de vue de la structure, il est plutôt marrant parce que, bon, moi déjà je suis quelqu'un, j'aime beaucoup rire et j'ai essayé d'emprégner cette œuvre de mon humour. Et je me dis que le lecteur, il ne s'ennuiera pas en le lisant. C'est la vie, c'est la vie de tous les autres. C'est tout ce que nous vivons au quotidien dans la vie. C'est un peu ça. Ce roman, je l'ai lu aussi. J'ai souligné d'ailleurs quelques passages de votre livre. Oui, ben voilà, c'est le monde. Il y a différents aspects, un peu comme j'essaie de le montrer. Et je crois qu'à un moment ou à un autre, le lecteur, peut-être il s'identifiera à un personnage ou peut-être il reconnaîtra peut-être quelqu'un qu'il côtoie journalièrement dans son univers. Merci beaucoup. Merci à vous. Peut-être que vous avez quelques vœux à formuler. Nous sommes à la fin de l'année. Des vœux à formuler à l'endroit de ceux qui nous ont regardés et particulièrement peut-être à votre famille, ceux qui nous regardons ici ou au Gabon ou ailleurs. Bon, j'ai envie de dire que je vais souhaiter mes vœux, les meilleurs déjà pour la nouvelle année qui vient, 2016, à tous ceux déjà qui nous regardent et très particulièrement à mes amis au Sénégal, ma famille et mes amis au Gabon et ici à Kinshasa. Et je dirais à tous, allez-y achetez mon roman, voilà, et vous prendrez beaucoup de plaisir à le lire, voilà. Voilà, plaisir tout à fait partagé. Merci d'être venu. Merci seulement. On vous retrouvera prochainement lorsque vous allez publier le prochain roman en 2016, peut-être. Qui sait. Merci de nous avoir regardés. C'était l'invité dans Digital Café. On se retrouve bien évidemment pour d'autres rubriques tout à l'heure. Voilà. Merci, merci, merci.